C'est la sœur ici, la sœur ici est initiée depuis qu'elle avait 4 ans. Nous avons causé avec elle hier, elle a beaucoup de choses depuis le début, en tout cas c'est terrible. Elles-mêmes vont nous relater comment ça s'est passé. C'est la sœur ici, 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 je viens de Brazzaville. J'étais venu ici chez Papa Walessa pour chercher la délivrance. J'ai beaucoup souffert avec cet esprit de sirène depuis mon jeune âge. Depuis l'âge de 4 ans, j'avais déjà envie des hommes. J'ai commencé à sentir des sensations sur tout mon corps depuis mon enfance. Et là, je ne me reconnaissais pas que j'étais sirène où j'avais la sirène. J'ai été venu ici avec moi, j'ai été venu ici, j'ai été venu ici, j'ai été venu ici. Notre maman, depuis que j'étais enfant, maman m'avait amené dans notre chambre. C'était dans le village de Sumbula. Ma maman m'avait pris comme étant son mari. J'étais encore toute petite et j'avais 4 ans. Lorsque maman a terminé sa sale maison, et moi je suis resté maintenant avec ces sentiments-là et ces sensations. J'ai commencé maintenant à côtoyer les maisons des fétiches, c'est comme ça qu'ils sont allés côtoyer certains cacheurs. Ces cacheurs-là venaient prendre de la pierre le corps chez nous. Depuis que ces cacheurs-là venaient prendre de l'alcool chez nous, c'est comme ça que je m'étais accroché, attaché à beaucoup de cacheurs. Lorsqu'ils faisaient leurs manifestations, ils pouvaient me soulever partout où ils allaient. Et lorsqu'on m'a soulevé, c'était pour dire, on me présentait à tout le monde qui voilà cette fille elle est très jolie, elle est très belle. Et puis on me faisait descendre. Et chaque fois qu'on m'a soulevé comme ça, c'est comme ça que les sentiments étaient beaucoup accrus à moi, j'étais beaucoup attaché aux cacheurs. On était venus comme des amis. À l'âge de 5 ans, j'ai dit à ces cacheurs-là que je dois voir ton serpent-là que tu portes au cou chaque fois que tu tiens ta campagne. Parce que j'avais maintenant mon esprit, c'est dur suicide depuis mon enfance, c'est comme ça que le cacheur m'avait amené dans sa chambre pour me dire mon serpent ici. Même ma femme a le droit de le voir, mais comme toi tu insistes, tu dois voir ça. Ce cacheur-là s'appelait bébé Rico. Il avait soulevé son lit et j'avais trouvé les bois en dessous de son lit. Je l'avais même massé de la queue jusqu'à la tête. Après avoir massé les serpents, le cacheur m'a demandé si j'avais fini maintenant mes sentiments. Je lui ai dit ok, maintenant ça va. Il a maintenant cité, récité un code. Du moins je ne comprenais pas. Il a retourné les serpents en dessous du lit. Et là, il m'a dit qu'il ne faut dire à personne que tu as vu mon serpent. Lorsque je suis sorti, j'avais même oublié que j'avais vu le serpent. Et même ces mots-là, on avait connu des rapports sexuels avec ces catcheurs-là. Et lorsque Jésus arrivait à la maison, j'avais maintenant un esprit très dur. Même vis-à-vis des garçons, je pouvais toujours les tabasser. Je pouvais tabasser tout le monde, que ce soit les filles, les garçons, j'ai tabasser tout le monde. Bien-aimés, imaginez à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à me prostituer. Lorsque je pars en congé, lorsque je rencontre un petit enfant, je dois toujours l'attirer vers moi pour qu'on puisse connaître des rapports sexuels. C'est comme ça que j'ai commencé maintenant à avoir l'envie des hommes, et là, j'ai dominé tous les hommes. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé à envier mes tracés. En tout cas, dans la famille, je pouvais connaître des rapports sexuels, que ce soit avec mes cousins, tout le monde dans la famille, sans les savoir. En tout cas, même s'il pouvait résister, je devais toujours les supplier afin qu'il accepte que je connaisse des rapports sexuels avec lui. À l'âge de 6 ans, mes amis m'avaient amené chez une certaine maman afin que j'ai maintenant des seins, des seins au niveau de ma poitrine. À l'âge de 6 ans, j'avais cette envie-là d'avoir des seins afin d'attirer les hommes, que les hommes puissent me voir et m'aimer. Cette maman-là m'avait demandé l'argent ainsi qu'un coco afin qu'il puisse travailler pour moi, afin que j'ai les seins. En tout cas, je lui avais amené de l'argent et même quand j'ai porté mon bassin d'eau sur l'Achikapa là-bas, je l'ai supplié toujours afin qu'il puisse travailler et que j'ai les seins. Cette maman m'avait fait des fétiches, c'est vrai, mais je n'avais pas connu des seins, les seins n'étaient pas apparus. Et le lendemain, j'étais venu maintenant pour insulter cette maman-là. À l'âge de 8 ans, j'ai côtoyé les maisons de fétiches et j'ai dominé les hommes. À l'âge de 8 ans, j'ai côtoyé les maisons de fétiches et j'ai dominé les hommes. Chaque fois que j'appliquais la lotion, c'était pour attirer les hommes. Et c'est vrai, même ces fétiches là-bas avaient attiré l'homme que j'étais allé chercher dans la maison des féticheurs. À l'âge de 14 ans, j'ai dégoûté l'homme-là que j'avais attiré par mes fétiches. Et cet homme-là est devenu comme fou jusqu'aujourd'hui. M J'aurais pratiqué pour moi-même. Ces fétiches là, sentaient l'odeur au vin juste. Ces fétiches là, sentait l'odeur de caca. Mais on m'avait dit que je mette ça dans la lotion. En mettant dans la lotion, je dois écrire les noms de l'homme que j'aime bien sur la lotion. Et chaque fois que je vais appliquer, c'était pour attirer l'homme en question. Lorsque j'appliquais la lotion là-bas, quel que soit, les gens pouvaient se dégoûter de moi et me dire, mais comment toi tu sens mauvais comme ça? Mais cela pouvait toujours attirer l'homme que j'avais désiré. C'est comme ça que ces fétiches là-bas m'avaient laissé jusqu'à présent avec des mauvaises haleines ou bien avec les odeurs dans les aisselles. Ça ne terminait pas. Dans l'âge de 15 ans, il n'y a pas de porte-monnaie magique. Il y a des accords. Si ça nous a dit, on s'allait ici et par après, on va foutre mon balouan. Mon balouan a comme un lit pour m'a-t-ilé. Il y a un lit pour m'a-t-ilé. Lorsque j'ai abandonné ce mari là-bas, comme les fétiches avaient une forte puissance à travailler, l'esprit de l'homme et l'homme n'était pas tranquille. Il se mettait à ma recherche et comme moi, je m'étais décidé de l'abandonner. C'est comme ça que l'homme était devenu fou. Alors, amiga, il est dans un quartier pour m'a-t-ilé. C'est itiné. Vous vous pouvezler. C'est ce qui est là-bas. Ce qui est àIT des enfants ? Alors, exemple, non, ça ne déviendra pas à Pool la Camp while qui se rendait son izquierd. Pour recevoir ce message, ça ne vient pas deciles pour engagement en Inter driving. Les filles de l'homme Gardچiste avec les enfants. Pour recevoir ce message, il y en a été parmi J'aimerait ce message En tout cas, la famille des hommes là, dans notre quartier à Mongafula, les garçons s'appellent Ilo. Si cette famille me suit, qu'on amène ces messieurs là, parce que lorsqu'il est devenu fou, c'est parce que j'avais fétiché contre lui. Qu'on l'amène ici, qu'il reçoive sa délivrance. Mes bien-aimés, j'étais au point de sortir, connaître des rapports sexuels, même avec le féticheur qui pouvait me donner des fétiches. Lorsqu'il fétiche pour moi, je l'oblige que je fasse des rapports sexuels avec lui. Je suis allé consulter un certain catureur qui est ici à Kitshasa, dans la commune de Makala, pour lui demander de me donner une porte-monnaie magique afin que j'aie de l'argent. Il m'a emmené dans son temple où il a invoqué ses fétiches, ses esprits, ses ancêtres. Et il m'a obligé qu'avant de te donner les fétiches, on doit d'abord connaître des rapports avec toi. J'avais acheté un paquet de cigarettes et même le whisky pastis afin de donner à ses esprits là-bas. Toujours dans le temple, on avait connu des rapports sexuels. C'était des statues qui fumaient de la cigarette là-bas qu'on appelle Stella. Donc à chaque minute, la tige de cigarette pouvait terminer. Et après avoir terminé les rapports sexuels avec lui, il m'a demandé d'acheter une chèvre. Et qu'on puisse maintenant me donner un code afin que maintenant que la porte-monnaie commence à sortir de l'argent. Je n'avais pas eu de l'argent pour acheter la chèvre, c'est comme ça que j'avais loupé cette porte-monnaie. À 16 ans, il y a un mari qui est venu me pré-doter, c'est chez nous. En tout cas, c'était un coach, il avait organisé une grande séance. Asala qui est entraîneur, il y a l'équipe. Asala qui est entraîneur, il y a RCM, deuxième division. Donc c'était un entraîneur d'une équipe de la place de la deuxième division. Il est venu, il l'a pré-doté chez nous, il a organisé une grande fête. En tout cas, c'était une fête avec beaucoup de voitures chez nous dans le quartier. Quartier, c'est une fête, 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 c'est une fête. Et tout le monde dans le quartier, toutes les mamas du quartier s'inquiétaient du fait que comment tu peux venir épouser seulement cette pute ici pendant que nous, nous avons des filles qui sont normales ici que tu peux épouser. Pourquoi tu as épousé seulement celle-ci? Après l'après-d'auto, le mari m'a réclamé dans notre famille, on m'a libéré. Jésus allait habiter avec lui dans la commune de Mongafoula. Je suis arrivé dans l'étoile marital, je commençais maintenant à me prostituer même avec ses amis. Même si le camarade de mon mari là-bas pouvait résister, je pouvais toujours l'envoûter et après je l'envoûte avec des yeux. Je n'ai pas eu le riz, je suis le riz. Je suis le riz. Donc si vous l'avez dit, vous ne le voyez pas? Vous ne le voyez pas? Vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas. Je ne le vois pas. Vous ne le voyez pas? Je ne le vois pas. Je suis le riz. Je pouvais lui faire des signes avec des yeux et lorsque j'ai la voûte comme ça, il va comprendre le langage. Après avoir fait cela, je devais l'obliger. Il devait tout se consommer. J'étais vraiment dans l'étoile maritale. J'étais en train de faire cela après avoir doté. Il y avait aussi une cousine qui avait amené son mari, son homme dans ma maison pour lui dire qu'au lieu d'aller payer l'hôtel, j'ai amené ces messieurs ici. Nous devons passer nuit avec lui dans ta maison. Nous devons connaître des rapports sexuels avec lui dans ta maison. Ce sera avec moi. Après moi, ce sera le retour au lieu d'aller payer à l'hôtel. Ce sera le hôtel où on a reçu. Je me suis dit que... Et après, lorsqu'il nous a donné cet argent là-bas, finalement, j'ai chassé ces messieurs là-bas. Est-ce que c'est l'argent là-bas qui est en train de faire une pêche ? Quand ma cousine est venue avec ces messieurs là-bas, après nous avoir donné de l'argent, j'ai obligé à mon mari propre de nous laisser la place parce que je lui ai dit, je dois recevoir des visiteurs, est-ce que tu peux nous laisser de la place ? Et puis il était allé pour nous laisser la place avec ces messieurs là et ma cousine. Et finalement, ces garçons là-bas, quand nous sommes restés, il a connu des rapports avec moi et ici avec ma cousine. Il m'avait donné un billet de 20 000 francs, tout neuf. Il avait aussi donné à ma cousine 10 000 francs. Et même quand j'ai mes prostituées là-bas, je pouvais gagner seulement des 1 500 francs, 1 000 francs, ça suffisait pour moi. Et après avoir connu notre besoin, ces garçons est partis, nous nous sommes restés maintenant dans la joie avec ma cousine. En tout cas, je suis resté avec ces sentiments-là terribles à tel point que j'ai eu à sortir, j'ai eu à connaître des rapports sexuels avec tout le monde qui était dans l'entourage de mon mari. Je ne sais pas si j'ai eu à la joie avec ma cousine, je ne sais pas si j'ai eu à la joie avec ma cousine. Finalement, le mari s'était découragé, les gens lui ont dit en tout cas tu as commis une grosse erreur en épousant une telle fille. Lorsque le mari cherche maintenant à me réputier, Jésus allait consulter un autre féticheur, qu'il me donne le fétiche pour dominer le mari que je mets dans les aliments qu'il mange. Lorsque ce féticheur-là m'avait donné le fétiche, il m'a dit, lorsque tu verras tes règles, tu dois prendre le sang là-bas, tu mets dans une étoffe. Et lorsque ça va sécher, tu verras que ça deviendra comme de la poudre. Tu prendras de la poudre là-bas, tu vas griller ça. Tu vas maintenant brûler cet abîme là-bas et tu prendras de la poudre, c'est cette poudre-là que tu mettra dans les aliments de ton mari. J'avais fait cela, le fétiche avait tenu, mais pas tellement. C'est comme ça que je suis retourné voir le féticheur, est-ce que tu peux me donner un numéro très élevé parce qu'il a toujours tendance à me répudier. Alors il m'a donné un autre fétiche, il m'a dit, tu dois mélanger ça avec un peu de caca, ton caca que tu vas faire. Tu mélanges, tu mets, tu mettra dans les feuilles de ton col. En tout cas, vous les hommes qui suivez les femmes à dehors, suivez très bien ces témoignages, c'est édifiant et ça va vous donner des leçons. Vous qui avez fouillis la maison, vous avez fouillis, vous avez suivi maintenant ces témoignages, suivez ce qui se passe ici. Vous laissez votre femme légitime à la maison et vous allez suivre une telle femme, même si elle vous a dit qu'elle vous aime. Mais comprenez ce qui se passe, elle est en train de faire tout ça, même dans les toits. Vous avez déjà mangé les caca tels que vous êtes là, venez ici recevoir votre bénédiction. J'avais pris le fétiche là-bas, j'ai mélangé avec les caca, j'ai mis maintenant dans les légumes. Le mari avait mangé et ce fétiche là-bas était très puissant à tel point que l'homme n'a pas eu encore la vie de mes répudiés. Notre relation était maintenant solidifiée. Après cela, j'ai continué maintenant à me prostituer, même s'il était au courant, il était incapable de faire quelque chose. Et finalement, à cause toujours de la prostitution, le mari, fin de compte, il m'a refusé, on s'est séparés d'avec lui. Après le mariage, je suis retourné dans le quartier, là où l'épiducité s'est beaucoup accentuée. En tout cas, j'ai rencontré un certain garçon avec qui nous nous étions connus depuis que j'étais enfant, même s'il m'appelait Buto. Et c'est elle qui m'a invité jusqu'à Braza. C'est lui qui m'a invité jusqu'à Braza, il avait beaucoup d'argent. En tout cas, ça s'est répété comme d'habitude. Si je te rencontre comme mari, même si tu avais combien d'argent, cela va se terminer. Tout le monde que je rencontre comme mari, même si tu avais de l'argent, même si tu es qui, qui que tu sois, l'argent va toujours terminer. Lorsque nous sommes arrivés à Braza, je connaissais très bien que c'est moi qui suis à la base de sa chute dans le business. Sonia, il y a un collègue, 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 il y a un collègue. Je me suis marié pour dire, en tout cas, dans le quartier, on m'avait interdit de te prendre comme épouse, mais j'avais refusé, je me suis marié avec toi. Je pouvais m'habiller très bien, je sors, je vais me prostituer. Mais ces garçons-là regrettaient beaucoup, ils priaient Dieu. Mais pourquoi ces choses sont-elles activées? En tout cas, il y a un ami qui était venu me conseiller pour me dire que tel que tu es là sur ton corps, tu as beaucoup d'argent. Tel que tu es là, tu as beaucoup d'argent sur ton corps. Est-ce que nous pouvons aller dans un bar, dans un ganda? Là, on va rapporter des maris. Lorsqu'ils viendront, tu vas discuter les prix avec eux et puis tu vas te prostituer avec eux. Finalement, j'avais accepté, on était d'accord avec elle. Nous sommes allés dans les bars pour nous prostituer. Si un mari venait avec 1 500, je pouvais refuser. Mais s'il insiste avec 2 000 francs, j'accepte. Et puis, on se prostitue avec lui. Et lorsque quelqu'un d'autre peut venir t'escroquer, après avoir connu des rapports, il ne te donne pas de l'argent et tu sors toute nue dehors. Tu commences à te disputer avec lui. Imaginez, bien-aimé, vous êtes toutes nue, d'arriver à la foule. Tu n'as même pas honte, vous vous disputez parce qu'il ne t'a pas donné de l'argent. Donc, dans un certain bar, dans la cité verte, on obligeait à ses propriétaires là-bas. Est-ce que vous savez combien de malédictions vous avez déjà reçues ? Parce qu'il y a beaucoup de boîtes de nuit où on invite des filles de ce genre ici et on reste là presque toutes nuées en train de danser. Et toi, tu es là en train de boire. Tu vas trouver les filles de ce genre ici qui sont là presque toutes nues en train de danser, en train de vous envoûter. Et ce sont des milieux comme ça que toi, tu préfères. Tu n'aimes pas l'église et tu préfères seulement des milieux comme ça. On va t'envoûter et tu vas mourir. En tout cas, papa, dans ce milieu là-bas, on pouvait arrêter seulement. C'était vraiment de la sorcellerie, papa. Et après, notre piton là-bas, après avoir ramassé même des 500 francs, 1000 francs, on va suivre maintenant des chèques et de la rue pour... En tout cas, j'ai fumé le chanvre, en tout cas sans précédent. Même dans le quartier, on connaît... Qui est en Brasa, en ce moment, qui ne paye pas en Mbaliwa ? En ce moment, on a commis en Brasa, Mbaliwa n'a eu pas de limba, pour les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres... En Brasa, ce mari là-bas était tombé en faillite. Il avait perdu déjà tout son argent à tel point qu'il a commencé à vendre même ses pantalons. En tout cas, j'avais eu honte. Je me suis dit qu'en tout cas, trop c'est trop. C'est comme ça que je commençais à révéler les secrets à ces garçons-là. Que tout homme que je rencontre, il doit toujours perdre tout son argent. Il avait eu pitié de moi. Il n'avait pas envie de me répudier. Il avait dit comme ça qu'on cherche quelqu'un qui peut te soutenir, qui peut t'assister. J'ai fait souffrir ces garçons-là bien-aimés. Lorsqu'il va se débrouiller vendre, il peut retourner seulement avec 1.000 francs ou 1.500 francs. Mais il l'aimé malgré ça. Mais il l'aimé malgré ça. Et puis, il y a beaucoup de maladies. J'avais maintenant beaucoup de maladies. J'avais de la démarchaison, j'avais de la galle, j'avais des chats humains dans mon corps et j'ai propagé cela à beaucoup de personnes. J'avais maintenant des infections que j'ai contaminées à presque tous les hommes. Et lorsque je te contamine comme ça, tu peux maintenant regretter, venir me montrer ton corps. Regarde ce que tu m'as fait. Dans tous les quartiers, on disait que c'est le sida qui m'animait. J'avais vraiment de la taille tondante dans tous les corps. J'avais vraiment de la taille tondante dans tous les corps. Pour moi, afin que je reçoive la délivrance. Jésus allait consulter un certain pasteur dans la commune de Makala. Il a ses fétiches. Lorsque tu viens, il fait des cérémonies. Il te lave pour enlever tous les esprits sur toi. Je lui avais dit que je me reconnais très bien. J'incarne beaucoup d'esprits et très puissants. Toi, tu dois aussi être très puissant pour me délivrer. Il pensait que c'était du mensonge. Finalement, je l'avais envoûté. On a connu des rapports avec lui. Après avoir terminé nos rapports sexuels, je lui ai demandé, est-ce que tu ne peux pas encore me délivrer? Il m'a dit, non, non, tu passes demain. Le lendemain, j'essayais de lui téléphoner. Il ne lui répondait pas. Il avait fait éteindre son téléphone. Je m'étais moqué de lui. Je lui ai dit, en tout cas, je t'avais dit que tu ne sauras pas. Il y a une église moque catholique. Je suis arrivé dans une certaine église catholique. On m'a présenté le père curé pour qu'il puisse me délivrer. Ce père, là-bas, il m'avait amené dans sa chambre. Il avait porté des boubous. Il avait allumé des bougies. Il lisait la Bible. Il faisait des cérémonies. Moi, j'étais à genoux. Je lui ai dit, en tout cas, papa, tu dois être très puissant pour ôter ce qui se trouve à moi. Alors, il a reçu la prière pendant cinq jours après. Il m'avait dit, je vais prier pour toi pendant cinq jours. Et je vais te confier à une maman qui doit t'apprendre, t'affirmir, afin que tu passes au baptême. Je m'étais moqué de lui. Et le lendemain, je suis retourné à la maison. Je me suis retourné maintenant. Pendant que je me suis prostituée, je commençais à dire, mais Seigneur, je me fatigue maintenant de cette vie. Tu peux me délivrer. Je ne vais pas te parler. Je ne vais pas te dire, mais je ne vais pas me délivrer. Seigneur, ayez pitié de moi. De livre à moi parce que je ne suis pas prêt de détruire. Je ne vais pas te dire. Je ne vais pas te dire, mais tu es un peu. L'église est un peu. L'église est un peu. Il y a une église. Il y a une église qui est un peu. Il y a une église qui est un peu. Il y a une tendance. Il y a une question, il faut que tu peux faire des délivrances. Je suis allé voir une autre église au niveau de l'intendance pour toujours avoir la délivrance et là on m'a dit pour te délivrer tu dois d'abord mettre de l'argent dans l'enveloppe comme ça que cela puisse nous motiver afin de prier pour toi. On m'a demandé tu as animé de quel esprit je leur ai dit je ne sais pas mais sinon je ne mets pas au monde. Je leur ai dit je suis bloqué dans tout. Toutes mes chances sont bloquées c'est comme ça que je cherche une délivrance gratuite parce que je n'ai pas d'argent. Je m'étais découragé et dans cette église là-bas. J'étais là un certain dimanche dans cette église là-bas pendant qu'on prêchait quand bien même j'étais visiteuse j'avais étalé mon panne là-bas j'ai dormi vraiment profondément dans l'église. Au moment de recevoir les visiteurs on commençait maintenant à me chercher mais il y avait une soeur brune ici. Où est-elle passée ? On m'a trouvé dans les coins endormie. Je n'ai pas connu cette délivrance là-bas je me suis retrouvé maintenant à Braza. Ce garçon de Braza avait eu pitié de moi il m'avait acheté des médicaments il m'avait amené à l'hôpital on m'a traité pour les infections et j'avais connu les traitements. Lorsque le mari avait perdu tout son argent à tel point qu'il a commencé à vendre les biens de la maison même ses pantalons. Après j'ai eu maintenant honte je lui ai révélé les secrets pour lui dire en tout cas tout homme que je rencontre il doit d'abord perdre son argent. Le lendemain une amie est venue me dire qu'il y a une boîte quelque part où il y a beaucoup d'autorités même les blancs même les gens de la présidence viennent là-bas si nous pouvons y aller pour nous prostituer afin de gagner l'argent. En tout cas on était beaucoup nombreux beaucoup de sirènes nous étions beaucoup de sirènes qui étions là en train de nous prostituer. Cet argent là de l'impuducité je pouvais nourrir le mari à la maison lui ne connaissait pas. Après j'ai eu maintenant l'envie de me repentir devant Dieu afin qu'il me pardonne que je reçoive la délivrance. Un jour nous étions avec mon mari dans la maison on regardait la télévision. Là je lui avais déjà révélé mon secret mais on était en train de suivre la télévision. Nous sommes tombés sur la chaîne Molière où nous avons découvert un chef coutumier en train de faire la publicité de ses pétiches pour dire que je suis là je suis capable de laver les filles je peux bloquer tous les esprits en tout cas faire la délivrance. Quand mon mari était au bout de ses pensées il a décidé que j'aille voir ce monsieur là-bas pour qu'il puisse me délivrer. Lorsque nous avons changé la chaîne nous avons vu d'autres publicités. C'est comme ça qu'au fond de mon coeur je commençais à dire adieu. Il a dit que nous avons dit qu'il était un peu de sanghaï papa, il était un peu de sanghaï papa, il était un peu de sanghaï papa. Il a dit que nous avons découvert que papa alessa prêchait à la télévision. C'était pendant la période de confinement. Il a dit que tout celui qui est possédé, moi je te dis de ne pas avoir peur. Je te donne ma foi que ce soit là. Et si tu reçois cette foi, tu seras sauvné. Il y a eu une forte tempête qui a soufflé dans la maison et tous les biens de la maison étaient par terre. Mon mari était vraiment content. Il a dit voilà. Lorsque papa apprécie à la télévision, il faisait toujours des déclarations nous donnant la foi et il dit recevez la foi, recevez la foi. J'ai senti quelque chose en moi comme une certaine puissance à moi. J'ai reçu la foi et papa a commencé à dire dit Amen tu seras sauvé. Moi aussi j'ai dit Amen. Directement une puissance est entrée à moi. J'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, mon mari m'a encouragé. Il a dit que nous connaissons ses papas depuis qu'il a chassé. En tout cas il a la puissance de Jésus Christ. Si tu vas chez lui, tu seras délivré, tu seras sauvé. C'était pendant la période de confinement. Il a fallu que je vienne ici recevoir la délivrance. Mais j'ai rencontré une forte distraction et l'épiducité s'est beaucoup aggravée. Pendant que j'ai mis prostituées, j'ai parlé. Je disais que ça ce n'est pas mon chéri. Mais Dieu de Walesa m'a déjà présenté un autre chéri. Et la nuit en dormant, j'ai rêvé papa Walesa. Il était sur une chaise. sur une chaise en dessous des eaux. Pendant que j'étais assis, j'étais couronné sur la tête. Dans la chaise, j'étais dans ma chaise comme une reine assise confortablement de sentir puissance. Et j'ai senti une forte puissance qui vient dans les eaux. Je vis un papa venir me saisir par la main et me soulever. Dans mon sommeil, je me disais mais il ne dit rien. Comment il me soulève comme ça? Il m'a soulevé et nous sommes arrivés même au-dessus d'un pont. Et là, c'était papa Walesa qui était habillé en une veste de vie. Une veste en or. Lorsqu'il m'a soulevé, j'étais sur... j'étais debout sur un pont qui était aussi en or. Et finalement, papa Walesa a disparu. Moi, je suis resté toute seule sur les ponts. J'avais maintenant du mal à soulever mon pied pour marcher sur ces ponts-là. Finalement, j'ai marché sur les ponts. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai fait une forte fièvre. Depuis ces jours-là, j'ai eu maintenant le sentiment des dieux de Walesa. J'ai commencé à ressentir le goût de prier les dieux de Walesa. quand bien même j'ai mes prostituées, j'ai fumé du chanvre, mais j'ai brûché les amis. Je leur disais arrêtez la voie de l'impudicité et suivons les dieux de Walesa qu'ils nous délivrent. Ils faisaient semblant de m'écouter, mais du moins ils comprenaient. Il y avait d'autres amis qui avaient cru à moi et qui m'avaient accepté par rapport aux témoignages que je leur relatais. J'ai commencé à pleurer les larmes coulées devant les gens. Là où on était là en train de contrôler l'impudicité, si les hommes ne venaient pas, on devait prier les dieux de Walesa qu'ils se sont fiers. Il y a beaucoup de mariés qui viennent de l'Occident, qui viennent ici chercher la délivrance, qui ont abandonné aussi les femmes, qui ont rencontré même des Karachika. Il faut suivre vraiment ces témoignages. Faites très attention à ce qui concerne l'Occident. Lorsque tu reçois l'Occident, l'Occident attire. Dites à ton ami, l'Occident attire. Parce qu'il y a un pasteur qui vient de l'Occident, 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 qui vient de l'Occident. Et ça c'est un anction. Si tu es comme un musicien, si tu es comme un saouan, il ne vient de l'Occident, qui vient de l'Occident, qui vient de l'Occident, qui vient de l'Occident, qui vient de l'Occident, mais il y a des bonnes personnes qui viennent de l'Occident. parce que l'onction est bien. Hallelujah ! Amen ! Vous pouvez être un pasteur, tu es en train de prêcher comme je prêche là-bas, tu as des onctions. Mais avec ton onction, tu peux constater qu'il y a des femmes qui tombent amoureuses de toi, même des femmes mariées. Il faut faire très attention parce que l'onction attire Tu peux être même un musicien chrétien En marchant en cours de route Tu vois qu'il y a des filles qui tombent amoureuses de toi Même les femmes mariées tombent amoureuses de toi Il faut être très attentif Il faut avoir de l'attention parce que c'est l'onction qui attire Parce que l'onction attire Tu dois savoir comment gérer ton onction Regarder comme elles Avec leur impudicité dans cet état là Elles commencent à prier Ils commencent aussi à prier les dieux de Walesa dans l'air salébézone Nous n'avons pas eu d'hommes, les dieux de Walesa, enfants ou les maris Est-ce qu'on ne va pas survivre aujourd'hui ? Il y a des filles qui disent que les Zambes, les Zambes, les Zambes, les Zambes Les Zambes, les Zambes, les Zambes Les Zambes, les Zambes, les Zambes, les Zambes Je vous ai souvent dit que Dieu appartient à tout le monde Même les voleurs, même les éputiques, même les sirènes Ils peuvent aussi prier Seigneur, est-ce qu'on ne va pas survivre aujourd'hui ? Si c'est un voleur, il prie Dieu lui envoie aussi quelqu'un Car qui il va voler ? Parce que celui-là vole aussi les dîmes à l'église Alléluia Amen Ça passe, hein ? En tout cas, c'est terrible Dans cette ville-là-bas, la deuxième vision, j'avais vu Maman Angèle Elle m'avait dit Que si tu continues toujours dans ce chemin-là-bas, tu vas mourir Je sursaute de mon sommeil J'ai partagé avec mon mari, je lui ai dit J'ai vu Maman Angèle qui m'a tiré à l'oreille Après, j'ai dormi aussi J'ai vu Maman Angèle qui vient prier pour moi Pour me dire Tu attends, pleurer Arrête maintenant de pleurer Désormais, j'ai eu maintenant le sentiment de Dieu de Walesa C'est comme ça que mon mari s'était décidé Que tu dois recevoir la délivrance Afin qu'on vive la grandeur de Dieu de Walesa Mon mari était venu ici à Kinshasa Au centre des réveils spirituels On a prié pour lui On l'a délivré à son retour à Brazzaville Toutes ses chances lui étaient revenues Il a commencé à gagner beaucoup d'argent Avec le capital de 30 francs CFA Il a commencé à gagner beaucoup d'argent Depuis que tu t'es prostitué Tu as touché combien d'argent ? En tout cas, lorsque je m'ai prostitué Si j'ai gagné beaucoup d'argent Il faut savoir que peut-être j'ai volé ce mari là-bas Avec qui nous avons passé les rapports sexuels Pendant que le mari dort, il le ronfle Je peux voler son porte-monnaie Je tire de l'argent Mais mon soin qui a dit qu'il n'y a pas de l'argent Et qu'il n'y a jamais eu à qui nous avez Que ce mari est de l'argent Je n'y a jamais eu à nous Le mari de Dieu Il a dit qu'il n'y a pas de prière Il a dit qu'il n'y a pas d'argent Qu'il n'y a pas d'argent Avec la délivrance Il n'y a pas d'argent Avec la délivrance Avec la délivrance Avec le ronfle Avec l'entraîneur Avec le sport C'est qui qu'il n'y a pas d'argent Mais c'est quoi d'argent Avec les personnes qui vous êtes J'invite aussi ces coachs là-bas, cet entraîneur, s'il m'entend, qu'ils puissent venir aussi recevoir la délivrance ici chez le pasteur Waleza. Tu dois me pardonner mon cher parce que je t'avais fait nourrir des mauvaises choses. Mon mari, après avoir obtenu sa délivrance ici, il a cherché maintenant des moyens pour que je vienne aussi ici, mais finalement on s'est disputé avec lui. Je lui ai dit, mais toi tu viens de recevoir ta délivrance chez le Dieu de Waleza, comment tu deviens tout fier comme ça? En tout cas, je dois encore faire de telle sorte que ton argent la termine encore. Bien aimé, juste les simples paroles ont eu des effets sur la vie de ses maris là-bas. En tout cas, son argent était terminé. C'est ce qui a fait que moi-même je puisse me remercier ici pour venir laisser cette puissance-là de la sorcellerie au biais des dieux de Waleza. Il a été tombé dans la prière de vendredi, mais maintenant après, on a fait les suivis de l'église. Il a été tombé dans la prière de l'église. C'est lui qui était en contact avec les sirènes. Dans ces contacts-là, ils ont signé une alliance. Que ses grands-pères devaient donner une personne qu'on doit couronner une reine en dessous des eaux. C'est comme ça que lorsqu'on a conçu sa grossesse, A partir du sein de sa mère, vu l'étoile qu'elle avait, C'est comme ça qu'on l'avait sacrifié dans les mondes des sirènes. On l'avait sacrifié dans les mondes des sirènes. Depuis qu'elle était dans le sein maternel, elle était déjà sacrifiée dans les mondes des sirènes. De sorte que cette dernière continue avec le processus jusqu'à faire couronner celle-ci, reine. C'est cette tante maternelle qui lui a donné les noms qu'elle porte. Elle est encore vivante, cette tante maternelle. On avait aussi pris le sous-vêtement de cette fille ici lorsqu'elle était bébé. On l'avait amené dans les mondes des sirènes. D'ailleurs, elle a 4 ans, elle a déjà reine et elle a 6 ans. Tel qu'elle était là, à 4 déjà, elle était déjà reine dans les eaux. Imaginez seulement son âge là-bas à 4 ans. Elle a le courage de dire au cateur de voir maintenant son serpent à 4 ans. Donc, il y a un petit enfant de 4 ans qui pouvait avoir ce courage de toucher même ces bébés là-bas. C'était l'esprit qui était en elle qui l'animait. La mission qu'on lui avait confiée, c'était pour remplir les banques de sirènes dans les eaux. C'est comme ça que tout homme qu'il pourrait rencontrer, même si tu avais combien d'argent ça doit terminer. Et puis, on doit emprisonner ton esprit en dessous des eaux. Et si cet homme là-bas va connaître d'autres femmes, on va posséder aussi ces femmes là-bas, elles vont travailler en dessous des eaux. Lui, comme ça physiquement, l'homme là ne peut rien donner de suffisant. Et spirituellement, on pouvait posséder la richesse de tous les hommes là-bas pour remplir les banques des eaux. Donc, on connaissait toute ma vie, depuis mon enfance, même jusqu'à présent, toute ma vie, c'était toujours lorsque j'ai dormi, je pouvais faire pipi au lit. À partir du moment où papa allait ça m'avait...